... Nous avons aujourd'hui sur le plateau d'Agalma, Jacques Vincé, qui dirige la compagnie Sirène, qui est une compagnie qui produit des pièces de théâtre qui ont eu un grand retentissement, et notamment celles qui passent ses temps à Genève, à Mérin, les bonnes de Jean Genet. Et comme toujours pour ces entretiens, l'idée c'est que nous partons sur une question ou des questions qui nous occupent du côté neurobiologique et du côté psychanalytique. Et vu le thème de ce soir, mais c'est juste un point de départ, ce soir il va être question de corps, je pense, dans cette pièce les bonnes. Alors comment ce corps vivant, ce corps mort, comment le mettre en scène, le corps dans tous ses états, et aussi comme caisse de résonance des émotions ? Corps vivant, on l'espère en tout cas. Mais le théâtre, il est évident que le théâtre est une incarnation d'une écriture, de mots, et que tout l'enjeu est d'arriver à faire résonner ces mots à travers des corps, et suivant les corps, et évidemment leur sensibilité, leur intelligence, leur imaginaire, les mots vont résonner de manière différente. Pour les bonnes, les corps sont, tels que c'est écrit, même si ça a été souvent monté autrement, des corps de femmes, deux sœurs, et, qui sont donc les bonnes, et leur maîtresse, madame, qui est nommée comme madame, dans le corps de laquelle elles vont se projeter, puisque dès le début de la pièce, les bonnes jouent madame. C'est un espèce de cérémonial que, manifestement, elles répètent de soir en soir, et elles jouent alternativement à être madame, et elles jouent à être madame jusqu'à tuer madame. L'enjeu de cette cérémonie est d'arriver à tuer madame, et systématiquement, elles sont interrompues par une sonnerie de réveil qui doit les prévenir du temps dont elles disposent avant que la vraie madame ne revienne, et donc, à chaque fois, elles n'arrivent pas à tuer madame. Donc, les corps sont, évidemment, les corps des trois actrices, mais les corps aussi des personnages dans lesquels elles se projettent, dans lesquels elles se projettent, je dirais presque par survie, parce que, pour moi, c'est une des choses fondamentales dont parle la pièce, c'est, pour ses bonnes, la nécessité de se projeter dans autre chose que ce qu'elles sont, donc, en l'occurrence, madame, mais d'une manière plus générale, je dirais, dans des fictions, dans le fait de se raconter des histoires, dans un théâtre, qui leur permet de s'arracher à un quotidien qui leur serait insupportable si elles n'avaient pas cet exutoire qu'est la représentation, la jubilation, même si c'est une jubilation noire, de se mettre dans d'autres corps. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, la question de l'autre corps est très présente avec presque une dimension de miroir. Enfin, je me souviens que dans la pièce, il y a un moment particulier qui, moi, m'a frappé, mais qui n'était peut-être pas central dans la mise en scène, je ne sais pas, il faudra nous dire, c'est quand les deux sont interposées, elles interposent entre les deux un miroir et qu'en fait, l'une se voit dans l'autre. Oui, oui, il y a beaucoup de questions de ça, de ce rapport de, elles ne sont pas jumelles dans la pièce, mais il y a vraiment un rapport d'image, de détestation de ce qu'elles sont dans le regard de l'autre et cet aller-retour qui est aussi une des raisons pour lesquelles elles sont obligées de passer par cette image transitoire de Madame pour arriver à survivre. Leur proximité, leur rapport d'amour et de haine fait qu'effectivement, il y a cette image en miroir qu'il faut arriver à briser à tout prix pour arriver à survivre. Voilà, c'est-à-dire qu'elles ont une rivalité avec l'autre, mais qui ont aussi une rivalité avec soi-même, que c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe avec Pierre Magistretti, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la violence ou la destructivité au cœur de l'identité. C'est-à-dire que c'est le même qui leur est à la fois important et insupportable. C'est elle-même en tant que même qu'elle ne supporte pas. Donc elle cherche une altérité. L'altérité, elle est présente dans ce rapport à l'autre qui est comme le complexe d'intrusion que décrivait Lacan, c'est-à-dire que l'image est constitutive de l'identité, mais le fait que l'image soit constitutive de l'identité a une dimension insupportable et que cette insupportabilité, elle est mise en scène comme le théâtre dans le théâtre de façon particulière presque jusqu'au malaise. Jusqu'au malaise et quand je disais ce besoin de se projeter dans d'autres corps, dans d'autres images et en l'occurrence Madame, c'est aller aussi jusqu'à la disparition de l'une des deux puisque la pièce se termine par l'une qui arrive enfin par le biais de cette image de Madame à disparaître puisqu'elles ne peuvent pas vivre à deux. Il y a quelque chose comme ça de... C'est vraiment le mal d'être deux. Je crois que c'est une phrase de Lacan qui n'était pas sur les bonnes mais le mal d'être deux. C'est quelque chose qui est insupportable parce que aussi peut-être pour être soi, il faut passer par le fait de l'autre. Donc à ce moment-là, l'autre est potentiellement destructeur et on sent cette violence présente dans le spectacle. Mais peut-être pour reprendre un thème qu'on évoque très souvent ici, donc cette idée de, et ça m'amène un peu au corps, cette idée de l'excès du vivant qui doit être en quelque sorte tamponné par des représentations. L'idée ici c'est que la représentation elle est trop égale à... Ce n'est pas quelque chose de nouveau ou quelque chose qui est un exutoire. C'est peut-être pour ça qu'elles doivent faire cette mise en scène, créer une représentation une fiction pour... Elle doit... Enfin, je pose la question par rapport dans le modèle que nous entretenons beaucoup, c'est cette idée que finalement notre vie consciente d'ailleurs et inconsciente encore plus est constituée de représentations qui sont associées à des états du corps et que cette tension peut être le moteur pour l'action ou pour la pulsion si on parle de l'inconscient pour la prise de décision l'acte si on parle en termes de conscience. Et là, ce qui me frappe c'est qu'il y a une répétition visiblement de la création d'une représentation donc cette mise en scène tous les soirs mais que ça ne marche pas visiblement et puis à un moment donné un soir oui, ça marche mais c'est très destructeur. donc on peut se poser la question qu'est-ce qui qu'est-ce qui est-ce que ces bonnes étaient envahies par quelque chose qui les débordait et pour moi pour moi mais ça peut-être que c'est un glissement qui n'est pas correct puisque en fait je n'ai volontairement pas voulu rapporter ces bonnes aux soeurs papains et à l'anecdote des soeurs papains enfin l'anecdote tragique aux faits divers et qu'il a voulu en faire autre chose d'ailleurs le crime n'a pas lieu qui était au centre du fait divers où deux bonnes ont tué leur maîtresse et leur fille dans un crime extrêmement bien elle ne tue pas madame elle se tue l'une l'autre mais elle n'arrive pas à tuer madame et voilà elle se tue l'une l'autre c'est-à-dire que c'est pour Lacan il est dans la discussion qu'il fait sur le crime des soeurs papains il y a une phrase qui je trouve très centrale du travail de jeûner et du travail de cette mise en scène des bonnes c'est l'idée c'est leur détresse qu'elles détestent absolument la crasse n'aime pas la crasse dit l'une des soeurs à l'autre c'est-à-dire qu'il y a une tentative il y a une question du lien enfin ça pose le lien entre la détresse et la destructivité entre la détresse et la violence il y a une violence constitutive de l'identité et là on voit enfin dans ce spectacle enfin même aussi dans le dispositif qui tourne qui fait des symétries des asymétries des mouvements particuliers que dès qu'on est dans le même dès qu'on est dans la symétrie on retrouve la détresse qui n'a d'autre solution que la destructivité c'est un espèce d'effectivement vous parlez du dispositif scénographique qui tourne sur lui-même pour donc revenir comme un manège toujours au même endroit il y a quelque chose d'effectivement totalement auquel on ne peut pas échapper alors bien que c'est un dispositif aussi qui fonctionne sur une verticalité elles essayent de monter sans cesse elles 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 essayent d'atteindre autre chose elle retombe irrémédiablement et puis elle tourne sur elle-même l'image qu'on avait avec le scénographe qui a conçu le décor on avait l'image des hamsters dans une cage vous savez qui tournent comme ça dans leur roue voilà quelque chose qui jusqu'à l'épuisement va faire que le corps va tomber d'inanition au bout d'un certain temps il n'y a que cette solution à cette fusion puisque vous parliez des sœurs papins après le crime réel de leur maîtresse et de sa fille on les a retrouvées prostrées blotties l'une contre l'autre toutes les deux dans leur lit dans leur chambre de bonne et il y avait quelque chose comme ça elles ont déchargé une violence totalement extraordinaire et totalement incompréhensible c'est pour ça que ce fait divers a eu un tel retentissement et c'est pour ça aussi que Jeunet bien que son défendant s'en est inspiré puisque c'est sujet à toutes les interprétations comment comment on peut en arriver là alors que rien ne le laissait présager sinon une situation effectivement de ces deux sœurs qui qui n'ont pas trouvé d'autre issue à une situation insupportable à cette cette situation fusionnelle que de passer par donc ça c'est c'est une question d'identité et il y a une violence constitutive de l'identité enfin le drame de la jalousie dans lequel pour citer Lacan après se constitue le jeu c'est une dimension de rivalité avec soi-même de haine de soi de symétrie de miroir et que cette violence elle est là dans l'identité enfin ça c'est comme une question centrale au-delà de ce spectacle enfin cette violence chacun la porte et en soi donc on pourrait se demander d'où elle vient c'est difficile d'expliquer d'où elle vient si ce n'est qu'elle est nécessaire parce que la constitution de l'identité contient en elle-même cette constitution cette violence donc quand l'identité est mise en danger quand la crasse ne rencontre que la trace que la crasse je dis la trace qu'on est dans le bah oui que la trace ne peut pas s'inscrire qu'elle ne peut pas réguler les choses qu'elle ne peut pas être prise dans une chaîne de traces dans une histoire dans un destin quand ça tourne en rond et bien il n'y a pas d'autre solution pour sauver l'identité que cette mort cette puissante destruction qui tourne parce qu'en fait le spectacle tel qu'il est monté et le texte de Genet aussi bien nous met dans un état de malaise parce qu'on est enfin c'est sans résolution on est renvoyé c'est aussi un miroir à ce que nous sommes tous et une entrée de la pièce c'est la pièce de Genet qui est le plus souvent montée dans le monde entier et depuis sa création elle a été énormément énormément montée pourquoi ? parce que ça fait partie de ces grands textes qui laissent de la place aux interprètes pour s'immiscer pour eux on a de multiples entrées dans ce texte là comme dans d'autres Mademoiselle Julie que j'ai montée avant est aussi une pièce qui est très souvent montée pour des raisons similaires il y a évidemment dans ces personnages et c'est vraiment une des choses sur lesquelles je me suis appuyé une dimension archétypale c'est-à-dire qu'au-delà des personnages ces femmes sont des figures elles dépassent simplement l'humain mais cette dimension qui dépasse le fait divers qui dépasse même la situation sociale sociologique peut-être même psychologique aussi c'est des énergies qui essayent de cohabiter et qui n'arrivent qu'à s'épuiser mais là peut-être c'est le point où le principe de ces entretiens à Galma c'est de se faire enseigner depuis un autre champ et sur des questions qui font énigmes énigmes partagées avec d'autres champs c'est ça donc au fond la question qui émerge c'est cette source de la violence la source de la violence qui est présente dans l'identité et qui implique peut-être chez celui qui assiste à ce spectacle une rencontre étrange avec quelque chose qu'il constitue presque une rencontre traumatique avec soi-même je me souviens que Hélène disait dans la discussion qu'on a eu l'occasion d'avoir à Paris à l'Athénée qui joue Solange dans la pièce voilà je crois que c'est elle qui a fait cette remarque dans la discussion qui m'a énormément frappé en disant que quand elle jouait ce spectacle elle avait un rapport à une qualité particulière du silence dans la salle c'est-à-dire que ça renvoyait n'est-ce pas à un silence qu'elle entendait et qu'on peut se dire mais qu'est-ce que c'est ce silence en jeu chez ceux qui reçoivent un message sur peut-être le mystère de l'origine et ce mélange entre la destruction et le vivant mais ça rejoint la question sur le corps que vous me posiez au tout départ comment on travaille quand on passe de mots au plateau comment incarner les mots c'est ça voilà alors évidemment on passe par différents stades très concrètement en général on commence les répétitions par une période de lecture donc on se réunit autour d'une table on lit la pièce évidemment le metteur en scène qui en général a un petit peu d'avance sur les autres collaborateurs parle de ce pourquoi il a choisi ce texte à quoi ça le renvoie pourquoi en général la scénographie a déjà été décidée à ce moment là pour des questions de chronologie il faut qu'on donc qui donne déjà des indices de comment dans quel sens on va travailler et ensuite chacun chaque interprète va essayer de faire passer ces mots dans son corps dans son corps dans sa tête dans je parlais de l'intelligence la sensibilité évidemment donc toutes les questions dont on parle là toutes les questions psychologiques psychanalytiques tous les élargissements qu'on peut essayer de trouver tout ce qui peut nourrir la réflexion est évidemment très importante on essaye que le panier soit le plus chargé le plus riche le plus dense possible à partir de quoi il y a toujours un moment où l'appropriation par les acteurs devient mystérieuse c'est là qu'on parle entre nous on parle de la cuisine de l'acteur là encore il y a une idée d'organique c'est à dire que c'est qu'est-ce que l'acteur comment l'acteur va construire son chemin mais cuisine c'est aussi dans le sens de cet endroit reculé où lui seul l'a accès comment il va construire son chemin pour arriver à restituer tout ce qu'on a pu se dire tout ce qui a pu passer par la tête tout ce qu'on a pu partager comment lui va le faire sonner résonner dans son corps pour essayer que c'est j'emploie volontairement des termes vraiment physiologiques même physiques comment ces échos vont se transmettre jusqu'à d'autres corps qui sont dans la salle et qui vont effectivement vibrer en harmonie ou en désharmonie avec ce qu'il y a sur le plateau et d'où la qualité de silence qui parfois est effectivement qui a une densité réelle et qu'on perçoit comme quelque chose de tout d'un coup comme si l'air entre le plateau et la salle se chargeait d'intensité de sens et comme si le fait d'être ensemble dans un même endroit à partager ce spectacle nous rendait nous permettait d'aller plus loin ensemble vous avez utilisé ce mot de physique l'écho résonance c'est toute l'idée justement de comment alors là c'est une question même je crois de technique théâtrale finalement est-ce que c'est l'émotion qui qui crée enfin plutôt le corps qui crée l'émotion ou est-ce qu'on modifie l'état du corps par la rationalité disons par le et ça remonte à évidemment il y a les acteurs studios et tout ce qui va Stanislavski je crois et tout ce qui va là autour mais ça remonte à William James finalement quelle est la base biologique des émotions parce qu'en soi alors là c'est dans le cas de James c'est la perception mais une expérience qui génère la peur en fait la peur provient de l'état du corps qui est associé à l'expérience ou même à la représentation c'est-à-dire on s'imagine quelque chose qui fait peur ou qui met en colère et donc on a une représentation qu'on active qu'on reproduit qu'on voit et en même temps on ressent dans le corps la rage mais avec on pourrait même le monitorer avec un électrocardiogramme et voir que le rythme cardiaque augmente etc. donc ça c'est en fait disons la théorie des émotions d'ailleurs qui est souvent contestée enfin la théorie de James a été longtemps contestée avec l'idée qu'au contraire c'est la représentation qui va modifier l'état du corps alors que les deux c'est plutôt l'inverse mais pour alors ça c'est le secret du metteur en scène et de l'acteur comment créer cette résonance d'abord chez l'acteur et ensuite ça passe chez le spectateur ça c'est encore supérieur et vous avez alors c'est peut-être un peu technique comme question mais personnellement ça m'intéresse comment vous arrivez à susciter ça c'est pas tellement technique je dirais que c'est plus intuitif c'est une chimie moi c'est ce qui me passionne dans ma position de metteur en scène probablement aussi parce que je suis aussi comédien et que donc ce lien du plateau au regard extérieur est quelque chose qui m'intéresse particulièrement mais comme metteur en scène en fait je me rends compte que c'est pas tant en expliquant en dirigeant que les choses se passent je dirais que c'est plus en étant réceptif à l'affût et en renvoyant aux acteurs ou aux actrices très souvent ce qui leur échappe ce dont elles n'ont pas forcément conscience dans le moment où elles le font et qui font que tout d'un coup pof ça va s'élargir et ça va sortir justement de la maîtrise pour accéder à des zones plus troubles plus troublantes donc la question d'émotion est une question qu'on se repose sans cesse parce que on sait bien que c'est pas parce qu'un acteur pleure qu'il va émouvoir le spectateur c'est souvent quand on retient les pleurs qu'il se passe quelque chose il y a un très grand metteur en scène suisse allemand qui s'appelait Klaus Michael Gruber qui est mort il y a quelques années qui disait aux acteurs c'est pas tout à fait comme ça qu'il le disait mais il disait ne viens pas me pleurer sur les genoux moi ce que je veux c'est te voir pleurer à l'intérieur c'est tes pleurs qui tombent à l'intérieur de toi-même dans ton corps qui me bouleverse donc voilà ce rapport au corps à comment il devient caisse de résonance et comment aussi il échappe et comment ça c'est très important c'est un point difficile à saisir mais qui me semble très important c'est pas tellement l'expression d'une émotion comme on dirait le théâtre c'est le théâtre des émotions où les émotions sont exprimées pleurer par exemple mais c'est prendre le point au fond d'origine le point peut-être indescriptible mystérieux d'où tout cela procède enfin on pourrait dire toucher le point de détresse ou toucher le point d'angoisse là où il n'y a pas de sens c'est-à-dire l'expression d'une émotion c'est comme un sens là c'est mettre en jeu quelque chose qui est presque le hors sens du vivant enfin c'est le c'est un point on dirait en psychanalyse un point de réel c'est-à-dire quelque chose qui n'est ni dans le symbolique ni dans l'imaginaire qui n'est pas représentable comme le point de la détresse de la détresse du tout petit le désemparement enfin un point qui n'a pas de nom qui n'a pas d'image qui n'est pas pris dans un récit qui n'est pas d'icible et que ce point-là c'est celui-là qui produit cet effet théâtral c'est ce que peut-être Jeunet appelle la blessure voilà c'est-à-dire que je me suis demandé parce que au fond Jeunet il a une question fondamentale sur la blessure Hélène Sixous a écrit un beau livre sur Jeunet qui s'appelle l'entretien de la blessure comme si sans j'arrêt dans son oeuvre il interprétait il rejouait il entretenait il bricolait la paix originelle de son abandon de sa révolte d'enfants abandonnés puis rejetée par sa sexualité qui n'était pas la sexualité habituelle et effectivement et ensuite son très jeune son emprisonnement il a commencé à écrire en prison pour échapper à la prison et une fois qu'il est sorti de prison il a fallu qu'il trouve d'autres d'autres objets de lutte pour continuer à écrire et à exister et à tenir debout et cette question de la blessure il en dit il a une petite phrase dans un livre qu'il a écrit un texte qu'il a écrit sur Giacometti le sculpteur le texte s'appelle l'atelier d'Alberto Giacometti en fait Giacometti lui avait demandé de 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 venir pour qu'il fasse une sculpture de jeunet donc il est resté dans son atelier des heures et des heures et du coup ils ont beaucoup discuté pendant ce moment de de pause et il a écrit un texte sur le travail de Giacometti qui est magnifique et il parle à un moment de de cette blessure à propos du travail de Giacometti mais évidemment il parle de lui et je trouve ça il parle de nous et je trouve que c'est une très très belle c'est une très belle phrase il dit il n'est pas la beauté d'autre origine que la blessure singulière différente pour chacun cachée ou visible que tout homme garde en soi qu'il préserve et où il se retire quand il veut quitter le monde pour une solitude temporaire mais profonde l'art de Giacometti me semble vouloir découvrir cette blessure secrète de tout être et même de toute chose afin qu'elle les illumine voilà je trouve que cette manière de parler de de la blessure chacun on sait tous qu'on a des blessures qu'on apprend à soigner ou qu'on apprend avec lesquelles on apprend à vivre mais que ça puisse être aussi la source de la beauté en tout cas et pour en revenir au bon cette blessure fondamentale dont elles sont obligées de s'extraire par le jeu au sens large par les représentations d'elles-mêmes il y a une dynamique dans tout ça qui moi me touche particulièrement c'est-à-dire que cette oeuvre procède de 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 la blessure voire de de l'impensable même de l'impossible qui peut-être là un point de contact avec Giacometti mais ce qui me frappe c'est on revient souvent sur la répétition sur donc lui là il dit dans ce texte qu'on se réfugie qu'on se qu'on va qu'on retrouve sa solitude et il y a une sorte de de plaisir enfin on peut percevoir bon beauté disons mais en même temps c'est une blessure c'est un peu de nous on revient peut-être qu'on reprend un peu les thèmes enfin moi en tout cas mais de la coexistence de plaisir et de déplaisir en fait c'est-à-dire beauté plaisir et puis de se se retourner dans cet endroit c'est vraiment une quelque chose une répétition donc c'est comme si c'était vraiment quelque chose absolument consubstantielle de la nature humaine et quand on arrive à transmettre ça on touche on touche l'autre peut-être parce que c'est là le point sensible il l'inscrit dans une perspective d'artiste c'est-à-dire aussi du chemin de l'artiste qui essaye de on pense à Giacometti et à ses statues où il finissait par faire des êtres complètement compressés rétrécis comme quelque chose dans une concentration extrême voilà c'est ça Giacometti il me semble dans un entretien disait quelque chose comme ça qu'il sculptait l'impossibilité de sculpter une tête je crois qu'il a eu un moment assez particulier où dans un train il a vu quelqu'un qui a eu un malaise une sorte d'asphyxie un malaise respiratoire et il a été frappé par ce visage qui était dans l'impossibilité c'est une expérience j'espère que je ne mélange pas trop parce que là je prends dans mes souvenirs reconsolidés déconsolidés transformés mais enfin il y a eu cette proximité à la destruction qui a marqué Giacometti et qu'en fait quand il sculpte une tête il prend tout le temps ce point d'impossible où une tête n'est pas une tête et il dit dans l'entretien je crois avec humour que s'il arrivait à sculpter une tête on lui dirait c'est pas du Giacometti alors pourtant il aurait enfin réussi à faire ce qu'il cherche à faire c'est-à-dire alors qu'il ne rencontre que la blessure que le point de mort que le point de réel que le point d'angoisse et là peut-être je n'ai aussi dans l'entretien de la blessure dans ce travail particulier sur cette violence constantielle de l'identité touche ce point chez chacun enfin chacun se retrouve un Giacometti de soi-même chacun se retrouve un Jeunet de soi-même c'est-à-dire quelqu'un qui est sourcé à ce qui lui fait être ce qu'il est et en même temps ce qui porte sa propre destruction alors avec le paradoxe de Jeunet quand il écrit du théâtre puisqu'il a écrit aussi du théâtre il a écrit les romans qu'on connaît et son théâtre il a toujours eu un rapport conflictuel avec son théâtre parce que je crois qu'au fond il revendiquait plus un acte poétique qu'un acte théâtral dans le sens où parliez de Giacometti et du il revendiquait sans cesse le malaise qu'il voulait c'était arriver à toucher chez les spectateurs un point inconfortable un point qui n'est pas rassurant un point et on sait que le théâtre Moliard disait que le théâtre c'est l'art de plaire alors voilà il est dans cette ambiguïté de toujours la même chose de plaisir des plaisirs et donc avec le fait que ben voilà c'est quand on met en scène quand on joue des textes de Jeunet qu'est-ce qu'on fait de ça jusqu'où on va effectivement dans quelque chose qui gêne qui dérange qui provoque du déplaisir c'est ça qui passe chez le spectateur et si effectivement l'acteur ne présentait que le côté on va dire plaisir pour simplifier mais sans la blessure que lui-même ou elle-même doit ressentir ça passerait pas probablement mais c'est la démarche de comment on arrive à aller en tant qu'acteur je parle de de trouver cette blessure qui est propre la mettre en résonance pour activer la réponse chez le spectateur ça c'est vraiment le miracle du théâtre quelque part de la mise en scène parce que c'est ça qui est c'est l'acteur l'acteur est un interprète le metteur en scène est un interprète il y a l'interprète au fond de ce point central qu'on retrouve l'âme et exprimer de manière assez forte enfin du lien plaisir des plaisirs ce qui nous préoccupe beaucoup autour des énigmes du plaisir c'est le lien plaisir des plaisirs quand on met en marche un système de plaisir on met en marche un système de déplaisir et que ce système de déplaisir peut prendre le dessus que finalement on fait des démarches non pas pour avoir du plaisir mais pour diminuer le déplaisir et qu'il prend tellement le dessus qu'on est dans ce que Freud appelait l'au-delà du principe de plaisir c'est à dire l'autre rive il y a une side du plaisir c'est le déplaisir et qui sont les deux noués dans la répétition dans la compulsion de répétition dans l'au-delà du principe de plaisir dans ce que Lacan appelle la jouissance qui est effectivement quelque chose qui dépasse complètement le sujet qui ne peut pas quitter qui le submerge par lequel il est attiré et qu'il y ait une destructivité alors au fond on peut dire qu'il y a deux destins à ce point d'insupportable entre plaisir et déplaisir dans la répétition un destin c'est la destruction le meurtre la folie destructrice comme dans le crime du sœur Papin l'autre solution c'est la création et parfois je me dis il y a une destructivité de mort la guerre et une destructivité de vie la création par exemple l'artiste qui crée qui défait qui refait le spectacle qui est joué rejoué remis en scène qui cherche toujours à remettre en jeu ce point qui est constitutif du défaut de l'humain on pourrait dire c'est-à-dire de la blessure fondamentale au cœur de l'identité de chacun mais vous parlez de répétition les répétitions de théâtre c'est ce qui amène mais oui il y a un côté comme ça aussi de ressassement de repasser dans le même sillon en essayant à la fois d'approfondir le sillon et à chaque fois de le raviver de faire qu'à chaque fois il soit comme une première fois c'est-à-dire qu'il y a tout le temps ce fantasme enfin pas ce fantasme cette quête de trouver cet instant qui est l'instant qu'on appelle la grâce par un moment on se dit il y a certaines représentations où il y a une espèce de grâce c'est cet instant où tout d'un coup on a l'impression que tout s'invente moment après moment alors que le spectacle a pu se jouer déjà cent fois et se répéter deux mois donc dans cette répétition on attend ce moment où tout d'un coup peut-être que justement on échappe au plaisir au déplaisir au côté si je le ramène plus prosaïquement aux répétitions qui parfois sont pénibles parce qu'on se dit parce qu'on ne trouve pas parce que et qu'en même temps on est toujours tendu vers ce point qui est la rencontre avec le public et puis il y a de temps en temps des moments où on échappe et où on s'oublie et où ces notions s'évanouissent pour être juste dans une suspension de ce silence dont vous parliez où tout d'un coup il y a comme une communication il y a voilà peut-être ce qu'il y avait avant la blessure une espèce de communion je dis ça parce que j'emploie ce mot de communion parce que Jeunet avait aussi la préoccupation l'ambition que son théâtre soit plus que du théâtre et qu'il y ait un côté il a parlé de la transsubstantiation de quelque chose qui touche au-delà de simplement quelque chose de drôle d'émouvant mais quelque chose qui atteigne directement les âmes et plus seulement les émotions ou les corps en allant au point de l'angoisse au point le plus extrême de la blessure de la détresse il y a au fond un renversement où quelque chose de sublime se produit enfin je ne vais pas faire le saut à la sublimation mais enfin il y a un psychanalytique mais enfin il y a quelque chose de créatif au fond du trou de l'angoisse la blessure est aussi une source de création et peut-être l'expérience des spectateurs devant un spectacle qui touche ça tourne ça se répète on est pris dans cette espèce de carousel qui est presque au bord du malaise et puis on est toujours dans la recherche du point où ça va se transformer en autre chose qu'il y aura une liberté je me pose la question par rapport justement alors vraiment au travail de metteur en scène et ensuite la transmission à l'acteur et au public en lisant le texte est-ce que en lisant simplement entre guillemets on arrive à ressentir ce moment bon visiblement on a trouvé un moment un point qu'on trouve intéressant et je crois que c'est vraiment ça c'est vraiment important par rapport au théâtre à la créativité le malaise se transforme en effet de création quelque chose comme ça exactement est-ce que dans la lecture quand vous prenez le texte et puis quelque part il faut que les acteurs le ressentent aussi d'ailleurs encore plus peut-être mais est-ce que par le texte on peut trouver ce moment ou c'est simplement c'est en le vivant dans le corps parce que finalement quand on lit on a une représentation on peut mettre en résonance le corps mais c'est quand même plus difficile je veux dire si on acte si on est acteur là on met le corps en jeu et comme vous avez dit au tout au début j'ai beaucoup aimé ce terme on incarne les mots donc est-ce qu'on arrive à ressentir ce point d'inflexion ce point dont on parle qu'on a de la peine à définir mais on commence à voir de quoi il s'agit seulement par la lecture sans l'acte alors ça pose la question de pourquoi on monte tel texte plutôt que tel autre de notre façon et c'est une question que effectivement que je me pose régulièrement et qu'on me pose de temps en temps et je me rends compte que je monte je monte des textes alors c'est une boutade mais comme toute boutade elle a sa part de vérité je monte des textes parce que je ne les comprends pas autrement dit les bonnes pour s'appuyer sur ce texte-là ce qui était un texte que je connaissais depuis très longtemps que j'avais lu à mon adolescence et puis que j'ai lu relu de loin en loin était un texte qui profondément alors pour parler d'émotion il y avait quelque chose qui me touchait que je sentais il y avait des résonances en moi profondes sans que je puisse très clairement les identifier et du coup c'est un texte qui me posait question mais dans le sens au-delà d'un sens intellectuel c'est un texte qui me posait question par rapport à ces résonances par rapport à quelque chose qui m'emportait dans ce texte qui me bouleversait qui me bousculait qui me gênait et en même temps que je n'arrivais pas à saisir en me disant oui j'ai compris c'est ça donc c'est ce chemin cette quête cette recherche qui me pousse à enclencher le processus de création d'un spectacle c'est à dire réunir une équipe d'acteurs mais aussi de collaborateurs artistiques pour de certaines manières continuer à creuser ces questions ensemble à plusieurs on a des chances d'aller plus loin plus profond et évidemment pas pour résoudre ces questions mais pour les renvoyer de manière plus aiguë encore aux gens à qui on va s'adresser au public à qui on va présenter ce spectacle mais voilà ce mouvement d'aller vers de l'obscur qui qui fait vibrer et qu'on va essayer de 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 faire vibrer encore plus fort en en l'interprétant c'est à dire aussi en le traduisant il y a un metteur en scène un autre metteur en scène Antoine Vitesse qui est un metteur en scène français qui disait le théâtre c'est une affaire de traduction alors lui-même était traducteur au sens propre c'est à dire qu'il traduisait le russe il traduisait le grec mais il disait on doit traduire dans son propre corps et dans sa propre langue dans sa propre langue voilà voilà et donc traduire ça veut dire vraiment s'approprier dans son corps dans sa langue pour arriver à le faire vibrer c'est à dire mettre en jeu quoi en scène ce point comment est-ce qu'il faut l'appeler obscur cette blessure ce point de détresse ce point en dehors de tout ce qu'on a jamais su sur soi-même et autour duquel tourne le dispositif de cette scène de théâtre laissant perplexe tant les acteurs peut-être que les spectateurs voire même le metteur en scène voire même jeûner lui-même enfin l'idée que il y a là la source de la vie en même temps la source de la disparition enfin c'est très troublant parce que si on se dit qu'il y a un lien entre la détresse et la destructivité puisqu'on est parti de ça enfin c'est une leçon aussi sur le rôle de la destructivité pour sauver l'identité pour sortir de la détresse mais dans un paradoxe infernal et que au fond le monde actuel enfin pas actuel je crois le monde tout le temps a cette dimension de force de mort qui ne sont pas sourcées seulement dans la détestation de l'autre mais qui sont aussi qui ont aussi leur source en soi c'est d'ailleurs peut-être pour ça que les gens sont si fascinés par les actes destructeurs enfin quand c'est un acte destructeur les médias s'en emparent on a fait ici une première émission il y a longtemps qui était pourquoi il y a une telle satisfaction dans les mauvaises nouvelles enfin c'est la première interview enfin le premier entretien à Galma pourquoi finalement les mauvaises nouvelles passent tellement bien mais on rejoint le fait divers et les échos qu'ont les faits divers d'ailleurs c'est intéressant de se poser la question de pourquoi les sœurs papins le crime des sœurs papins a eu un tel écho entre deux guerres évidemment il y avait des régions sociales politiques tout d'un coup on a pris conscience aussi de la condition de ces femmes là pourquoi il y avait aussi le type de blessure enfin pour moi ce qui m'a appris c'est le prime avec les yeux je crois c'est que je voulais les racheter les yeux et sortir les organes génitaux enfin si je me souviens des détails oui ils les ont découpés d'une manière atroce c'est à dire révélant finalement les blessures d'où on provient aussi enfin c'est c'est moi je la je mais en plus c'est rien pas grand chose d'avoir avec la pièce mais tu peux te dire c'est un peu ça me rappelle cet excès du vivant justement où si tu n'arrives pas à le tamponner par des représentations tu dois le prendre et t'en approprier c'est qu'on parlait là je vraiment parle un peu en diagonale mais quand on parlait de Basquiat qui mettait ces tableaux extrêmement crus c'était c'était sa manière de maîtriser cet excès du vivant on peut penser il était très troublant parce que peut-être là on dérive complètement comme dérive la pulsion qui dérive drive mais qu'il mettait lui-même des lettres des mots dans Basquiat sur les organes dans ces tableaux c'est-à-dire qu'il y a un contact diabolique entre le mot et le vivant c'est-à-dire le mot à la fois traite le vivant le pacifie mais en même temps le mot est connecté d'une telle manière qu'il l'active et au fond si on imagine qu'on surgit dans la vie par quelque chose qui est peut-être un surgissement qui est d'une certaine violence la vie qui est imposée la mort en même temps la potentialité de la mort le devenir dont on parlait aussi ici avec René Friedman enfin cette force de quelque chose que personne ne comprend et qui est là avec notre venue au monde et dont on a au fond la responsabilité mais vous parliez tout à l'heure de de mise en jeu aussi à propos du travail et dans cette notion de mise en jeu de choses parce qu'on parle beaucoup de choses terribles graves on parle beaucoup de déplaisir mais il y a aussi une notion de plaisir dans le jeu dans le sens aussi dans notre travail qui est aussi le sens ludique et avec aussi le plaisir des enfants à devenir à jouer à être on dirait que je serais et derrière tout ça il y a le jeu avec une réalité qui rend cette réalité supportable qui permet d'avoir pris sur elle d'un peu moins d'un peu moins la subir et alors là c'est là que la notion de plaisir intervient et je crois que j'avais parlé à l'Athénée du choix des trois actrices qui jouent là la pièce qui sont trois actrices avec lesquelles j'avais déjà fait un précédent spectacle Madame de Sade de Mishima et dont j'avais remarqué qu'ensemble sur un plateau elles avaient une capacité à jouer mais dans le sens jubilation dans le sens plaisir du jeu extrêmement grande elles s'alimentaient l'une l'autre et il me semblait que justement pour parler pour porter ces mots de jeunesse cette pièce les bonnes et toute la noirceur qu'elles comportent leur capacité à en jouer à prendre du plaisir aussi à ça c'est à dire cette petite distance qui permet de ne pas être engluée dans une émotion ou dans un drame ça me semblait très important alors on revient au vivant à l'excès de vivant aussi au fait de s'en sortir du côté plaisir c'est un point vraiment important parce qu'on est vraiment dans l'au-delà c'est vraiment je nais avec l'au-delà du principe de plaisir freudien parce que dans l'au-delà du principe de plaisir c'est justement la question de Freud c'est à dire comment finalement la répétition d'une expérience désagréable peut être aussi un jeu qui introduit au plaisir alors peut-être que comme le temps passe et nous devons malheureusement arrêter on peut finir sur cette idée quand même de plaisir oui ce qui m'a beaucoup frappé c'est qu'à un moment donné on a trouvé le point qu'on cherche et on a tourné autour de ce qui est cette instance ce sentiment cette émotion que l'acteur arrive à produire et à transmettre au spectateur et on l'a abordé de différentes manières mais on a réalisé qu'il y a un moment il y a quelque chose de magique et là dans l'après-coup je me demande si pour revenir à nos modèles classiques c'est à dire où l'idée c'est que à tout état somatique état de notre corps est associé une représentation en tout cas c'est la fonction homéostatique de trouver un équilibre et bien c'est justement ce point que l'acteur cherche aussi cette blessure c'est pas juste cette interaction cette résonance entre représentation mentale et état du corps juste avant l'acte et il disait très justement l'important c'est pas de pleurer donc de passer à l'acte mais c'est d'identifier ce qui est à la base du fait de pleurer donc c'est vraiment la résonance entre un état mental et un état du corps que l'acteur cherche et c'est ça qu'il arrive à transmettre au spectateur oui et puis dans cette transmission au spectateur il y a un effet particulier qui se produit qu'il a très bien pu transmettre c'est à dire qu'au-delà du malaise au-delà de ce point d'insupportabilité au-delà de cette détresse il y a un plaisir qui surgit qui est quand même présent en même temps il y a une perplexité des spectateurs dans le silence et puis de l'autre côté il y a une nouvelle satisfaction un nouveau plaisir et je me disais que ça ressemble quand même aussi beaucoup au trajet d'une psychanalyse parce que dans une psychanalyse il y a un moment où on va toucher ce point de détresse ce point qu'on appelle une psychanalyse avec Lacan ce point de réel de non-sens qui est le reste de tout le processus de parole qui est peut-être là où se source le malaise individuel peut-être le malaise avec les autres c'est un point de vertige c'est un point d'implosion c'est un point de destruction donc quand même dans l'analyse on touche quelque chose d'extrêmement désagréable mais dont on arrive à lui donner un autre destin on touche un point que j'appellerais un point de détresse où on a à attendre d'aide de personnes et en touchant ce point il y a quelque chose de mystérieux qui se produit d'un peu magique comme au théâtre où ça se retourne et ça au fond ça libère le sujet il peut aller au-delà il peut aller au-delà du déplaisir c'est pas l'au-delà du principe de plaisir c'est l'au-delà du déplaisir un plaisir nouveau au-delà 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 et l'au-delà